Mon histoire commence en 2001. J'étais alors un jeune développeur et j'avais une envie. J'avais envie de faire partie de ce groupe de personnes qui avaient l'air ultra mystérieuses et très compétentes, qui étaient les développeurs. J'avais envie d'être un webmaster, d'avoir mon site web. Alors j'ai cherché sur Internet et j'ai finalement trouvé comment faire des sites web magnifiques. Je suis tombé sur Dreamweaver. Bon, petit échec, mais je pense qu'on est tous un peu passés par là. Je n'ai même pas trouvé d'image de la version de l'époque. Si quelqu'un lâche, je suis le preneur. Donc voilà, Dreamweaver c'est cool, parce qu'on ne voit pas tout le code qu'on voit ici. On voit juste des boîtes, des divs qu'on positionne comme on veut. Et puis c'est joli, c'est beau. Par contre je trouvais qu'il manquait quelque chose. Mes pages étaient statiques, elles n'étaient pas belles. J'avais envie de plus, j'avais envie d'interactivité. Alors j'ai cherché, j'ai cherché. Je voulais rajouter des chats, des forums, des... tout. Et je suis tombé sur Google, sur des sites qui me disaient « Ok, si tu veux rajouter ça, il y a juste à rajouter cette petite balise script dans ton body. » Donc moi j'étais là, qu'est-ce que c'est que du HTML déjà ? Qu'est-ce que c'est qu'un tag ? Qu'est-ce que c'est de body ? À cette époque le JavaScript, pour moi c'était un peu la galère. Heureusement je ne me suis pas arrêté là et un peu plus tard, en 2009, jQuery était devenu plutôt populaire à ce moment-là et je me suis remis à JavaScript. Et là c'était beaucoup plus simple parce que du coup je modifiais le DOM, je faisais un peu ce que je voulais dedans. Si on me demande, à l'époque j'étais vraiment, pour moi, bon en JavaScript. J'ajoutais des super effets sur mes sites. À l'époque j'étais un boss. Heureusement je ne me suis pas non plus arrêté là et un peu plus tard, en 2014, je suis arrivé dans ma société actuelle, Viseo, et j'ai appris AngularJS, j'ai appris NodeJS, mais surtout, surtout, j'ai appris JavaScript. J'ai appris ce qu'était un scope, ce qu'était le prototype, ce qu'était ZIS. Et c'est vrai que c'est un langage formidable au final. On peut faire beaucoup de choses, il est là depuis longtemps, il n'a pas du tout été prévu pour ça, mais pourtant il a résisté à pas mal d'évolutions et aujourd'hui on ne l'utilise plus du tout de la façon dont on l'utilisait avant. Bon, quand je dis que c'est un langage magnifique, évidemment je ne peux pas m'empêcher de troller un petit peu. Mais effectivement, pour moi ça reste un langage que j'adore. Comme je disais, on a beaucoup évolué dans la façon dont on l'utilise aujourd'hui. Je ne parle pas seulement des nouvelles versions, ES6, ES7, ES8, etc. Mais aussi, rien que dans mon expérience personnelle, on voit que j'ai pas mal évolué. Je suis passé de jQuery où je disais, tiens, mets-moi cet élément dans le DOM à cet endroit-là, à un truc comme AngularJS où je disais, mon état c'est ça, maintenant j'aimerais que ma vue corresponde à mon état. Mais sans le faire moi-même. Donc en fait je suis passé d'un style un peu impératif à un style déclaratif, où au lieu de juste se soucier de comment on fait la chose, je dis juste ce que je veux et c'est fait derrière. Alors bien sûr, mon expérience c'était avec AngularJS, mais tous les frameworks récents, React, etc. sont un peu sur ce même système de on a notre état et la vue est une fonction de l'état. Donc la vue est dérivée directement de notre état. React a apporté d'autres nouveautés qu'on a vues dans l'évolution de JavaScript, notamment un virtual DOM, qui permet donc d'avoir une couche d'infraction entre le DOM, qui est l'aura manipulée, et votre application, pour avoir des meilleures rapidités et éviter des opérations inutiles. Donc ça c'est aussi une nouveauté dans l'utilisation de JavaScript. Avec React, c'est démocratisé aussi Redux, ou des architectures de type unidirectionnel. C'est-à-dire que c'est une architecture dans laquelle la donnée va toujours dans le même sens. On a une vue, qui est déterminée par rapport à un état qui est contenu dans un store. Donc le store envoie l'état à la vue qui se génère, et la vue ne peut pas modifier directement l'état. Pour modifier l'état, elle va devoir envoyer un message, une action ici, qui va passer par un dispatcher, qui va mettre à jour le contenu du store, et on a encore cette boucle. Donc voilà, on a vraiment la donnée qui voyage dans un seul sens. Ce côté impératif au déclaratif, on le voit aussi avec la programmation fonctionnelle. La programmation fonctionnelle, donc qui, par exemple, ici on passerait d'un code impératif où on veut mettre toutes les valeurs d'un tableau au carré. Donc le processus est simple, on crée un nouveau tableau, on itère sur les valeurs du premier tableau, on les multiplie par deux, enfin on les multiplie par elles-mêmes, et on les ajoute dans le nouveau tableau. Ça c'est vraiment impératif, parce qu'en plus de dire ce qu'on veut faire, on dit comment on le fait. Le côté un peu fonctionnel de ça, ça serait juste d'utiliser des fonctions comme map, qui vont prendre en argument l'opération qu'on veut réaliser, et du coup ça va être réalisé. Donc toute cette boucle, en fait, on ne la gère pas. Tout est fait automatiquement. Pour la programmation fonctionnelle, on utilise quelques outils comme ramdash.js, à gauche, qui est une librairie qui a pas mal d'outils fonctionnels. Le dash, un peu pareil. Et aussi, on aime bien combiner ça avec de l'immutabilité, parce que ça permet de comprendre un peu mieux où la donnée est modifiée, et de mieux raisonner son modèle. Donc voilà, c'est encore une nouvelle tendance, se dire, tiens, on va rajouter de l'immutabilité en JavaScript. Alors, j'ai parlé de S6 tout à l'heure, donc c'est super pour la programmation fonctionnelle, parce que ça apporte des petits outils qui facilitent l'écriture du code. Mais surtout, en fait, à l'arrivée de S6, pour moi, il y a eu un événement marquant, l'arrivée d'un nouvel acteur sur le marché, qui s'appelait 625, mais qu'aujourd'hui vous connaissez peut-être plus sous le nom de Babel, qui en fait proposait de prendre votre code S6, S7, etc., et de le transpiler en code qui serait compris par les navigateurs avant qu'ils implémentent la spec. Donc en fait, les développeurs ont accepté à ce moment-là d'avoir une étape de build dans leur workflow de développement, ce qui n'était pas vraiment le cas avant, à part peut-être en CoffeeScript pour les trois personnes qui en faisaient. Mais voilà, donc ça a été une grande nouveauté, parce que cette étape de build, elle a permis surtout à de nouveaux acteurs d'arriver par la suite, comme TypeScript, notamment, qui permet d'ajouter des types, qui est une nouvelle tendance, on aime bien rajouter des types dans notre code JavaScript. Et une dernière tendance, c'est qu'on a vu une explosion dans le tooling, suite à un peu la JavaScript fatigue, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais vraiment une explosion du tooling pour faciliter la vie et vraiment avoir une expérience de développement optimale. Donc si on récapitule un peu tout ça, on a donc la programmation fonctionnelle, on a des tooling de qualité, on a de l'immutabilité, on a des types, on a le virtual DOM, les architectures de type unidirectionnel. Imaginons qu'on prenne tout ça, on rajoute un petit peu de bonheur, ou comme on l'appelle le développeur expérience, et on essayerait de créer un langage avec tout ça de base, qui prend toutes les bonnes pratiques qu'on a découvertes au long du développement JavaScript. Pour moi, ce langage, c'est Elm. Et c'est donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, quand on regarde la définition, Elm est un langage fonctionnel qui compile en JavaScript. Donc ça, on apprend que ça compile en JavaScript, donc c'est plutôt cool. Ça veut dire qu'on va pouvoir l'utiliser partout où JavaScript est utilisé. C'est-à-dire en fait partout. Dans les machines à laver, les frigos, etc. Et la phrase suivante est très importante, parce qu'elle dénote directement la philosophie du langage. Elm met vraiment l'emphase sur la simplicité, la facilité d'utilisation et un tooling de qualité. Et en fait, quand on fait du Elm, on voit vraiment que c'est au cœur des préoccupations du design du langage. C'est d'avoir un truc qui reste le plus simple possible. Pour le coup, les dernières versions, retirer des fonctionnalités plutôt que d'en ajouter. Vraiment facile à utiliser. Et le tooling va vous aider à apprendre le langage. On le verra tout à l'heure. Quand on va sur le site internet de Elm, on a quatre promesses principales qui sont affichées. La première, c'est qu'on a une interopérabilité avec JavaScript. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir échanger des messages avec JavaScript. Donc on va pouvoir utiliser du code JavaScript avec du code Elm sans problème. Ce qui permet de réutiliser tout l'écosystème existant ou d'introduire du Elm dans une application React, Angular, etc. Sans problème. La deuxième promesse, c'est qu'on a un semantic versionning qui est obligatoire. Pour ceux qui ne sont pas familiers du semantic versionning, c'est ce triplet de nombres qui indique la version. Et si notre modification ne casse pas l'interface, c'est-à-dire si pour quelqu'un qui l'utilise, ça ne change rien, on peut incrémenter la fixe, donc le troisième nombre. Par contre, dès le moment où on rajoute quelque chose à cette interface, on va devoir incrémenter la mineure. Et par contre, dès le moment où il y a un changement, un breaking change, on sera obligé d'incrémenter la majeure. Ça, c'est la philosophie prise par NPM notamment. Sauf que dans les faits, c'est pas rare d'avoir un build qui casse à cause d'une mise à jour parce que c'est pas très respecté. En même, c'est pas possible parce que c'est le compilateur qui va décider la version pour vous. Il va regarder votre code, il va l'analyser, il va dire « Non, là, t'as cassé la compatibilité, t'es obligé de mettre une majeure. » Donc, on peut faire des mises à jour sans problème, on sait qu'il n'y a rien qui va casser. La troisième, c'est qu'il y a de super performances, tant dans la compilation que dans l'exécution. Je vous demande pas de me croire, il y a plein de benchmarks sur Internet si vous voulez aller les voir, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment rapide pour le coup. Et encore plus depuis la dernière version, 0.19, qui est sortie il y a deux mois, je crois. Et la dernière, la plus importante, c'est qu'on n'a aucune runtime exception. Aucune runtime exception. Donc, undefined is not a function, null has no member name, par exemple. Ça, vous ne les verrez plus jamais. Une fois que votre code compile, il n'y aura pas de runtime exception en production. Qui peut en dire autant d'une application JavaScript aujourd'hui ? C'est pas possible. Pas de runtime exception. Ça veut dire aussi pas mal de choses pour le développeur. Ça veut dire que quand on développe, on a beaucoup moins besoin de réfléchir. Parce qu'on peut s'appuyer sur le langage pour détecter les erreurs à notre place, sans aucun problème. Donc ça, par exemple, vous n'avez plus besoin de l'écrire. Pour ceux qui ont l'habitude. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un peu la syntaxe, rapidement. Alors, je ne sais pas si tout le monde arrive à lire au fond. C'est bon ? Moyen, je vais agrandir. D'ailleurs, ce n'est pas top cette couleur. On va prendre un autre thème. Ok. Alors, quand on installe Helm... C'est mieux ou pas ? Super. Alors, quand on installe Helm, on a en ligne de commande Helm, qui nous permet de faire quelques trucs. On a Helm init, qui permet de créer un projet. Helm reactor, qui est un environnement de développement, qui va compiler vos fichiers automatiquement, quand vous allez les modifier. On a Helm make, qui permet de compiler vraiment vos fichiers en JavaScript. Helm install, qui est en fait, qui est chargé d'installer des packages, des modules. C'est l'équivalent, en gros, de NPM. Et bon, après, c'est plus pour si on veut publier des packages, donc je ne vais pas forcément en parler. Et on a un Ripple, qui nous permet de faire du Helm en ligne de commande. Ce qu'on va faire ici, pour voir ce qui se passe. Alors, la syntaxe de base, une chaîne de caractères. Là, on voit une chose, déjà que le jeu n'est pas très visible. Et ensuite, qu'on a le type, en fait, à chaque fois, de ce qu'on écrit dans la console. Helm, c'est un langage typé. Et là, il nous dit, c'est une string, avec un S majuscule. Bon, on va regarder un nombre. Première différence, ici, on a écrit number, mais sans majuscule. Parce qu'en Helm, on a deux types de nombres. On a à la fois les entiers, et on a aussi les floats. Là, comme il ne sait pas, il nous dit que c'est un number. Par contre, si on lui met un float, il sait directement que c'est un float. Donc, il nous le met. Là, c'était vraiment une variable pour nous dire, ok, je ne sais pas c'est quoi ton type, mais je sais que c'est au moins un nombre. Donc, voilà. On a des additions, des multiplications, et un peu tout ce qu'on veut. On a une division entière. Donc là, on voit qu'on a bien un entier. Avec int. On va concaténer des strings. Et là, on a une première erreur. Ce que je voulais vous montrer, c'est que le compilateur, en Helm, il vous sort des erreurs qui sont vraiment très lisibles et très compréhensibles. Ici, par exemple, il vous dit, attention, je ne m'attendais pas à une string quand tu m'as donné, mais je m'attendais plutôt à un int ou un float. Et du coup, il va même plus loin, il dit, tiens, j'ai l'impression que tu essayes de concaténer. En Helm, ce n'est pas comme ça qu'on fait. En Helm, on utilise l'opérateur++. Donc, au-delà de vous dire, il y a une erreur, je ne comprends pas, il va en plus vous dire, tiens, je pense que tu essayes de faire ça, dans ce cas, il faudrait plutôt utiliser ça. Donc, il va vraiment vous apprendre le langage. Donc, il suffit de faire ce qu'il vous dit. Et effectivement, on a concaténé notre string. C'est un langage fonctionnel, on va faire une fonction. On va créer une fonction add, qui va prendre deux nombres, et qui va les additionner. Donc, tout simplement, on met le nom de la fonction, les paramètres, pas de parenthèse, pas de virgule, pas de syntaxe inutile. Derrière, un égal, pas d'accolade, et directement le retour. Là, on voit au niveau du prototype de fonction, qu'on a une fonction qui prend un nombre en paramètres, un deuxième nombre, et qui retourne un nombre. Vous voyez qu'encore une fois, il ne sait pas si c'est un entier ou un float, et qu'il sera capable d'accepter les deux. Alors, comment on l'appelle ? Tout simplement, en utilisant le nom de la fonction, pareil, pas de parenthèse, pas de virgule, juste des espaces. Et on obtient notre valeur. Ici, il y a une distinction assez importante, c'est qu'on a un number, puis un number, qui retourne un number. Parce qu'en fait, tout est curie par défaut, en elm. Curie, ça veut dire qu'on peut faire de l'application partielle. C'est-à-dire qu'au lieu de donner deux paramètres, on peut en donner un seul. Par exemple, si on veut... Si on fait ça, ce qu'on reçoit, c'est une fonction qui prend encore un argument, et qui retourne un nombre. Donc, on pourrait faire... Ça, le mettre quelque part, et l'appeler ensuite sur autre chose. Ça permet de manipuler un peu les fonctions, donc c'est plutôt utile. On va maintenant créer une variable. Tiens, on va créer notre variable à trois qui va prendre cette fonction. Avec l'espace, c'est mieux. Donc là, on a créé une fonction qui rajoutera toujours trois au nombre qu'on lui donne. Et on l'a mis dans une variable. Une variable, c'est juste une fonction sans paramètre, en elm. Ok. On n'a pas vu les conditions avec les boulets en passage. Pardon. Donc, pareil, pas de parenthèse, on essaye vraiment d'être concis. Donc, if, la condition, then, la valeur, else, et voilà. En elm, dès qu'on a un if, on est obligé d'avoir un else. C'est une des choses qui font qu'on n'aura jamais de runtime exception parce que tous les cas sont gérés. Voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? On n'a pas vu les tableaux. Donc, les tableaux, c'est juste des crochets. Ça s'appelle des listes, en elm. Et là, on voit une petite nouveauté au niveau du type, c'est qu'il nous dit c'est une liste de quelque chose. A, c'est une variable pour dire d'un type que je ne connais pas encore. Effectivement, comme on n'a aucun élément dedans, il ne sait pas quel est le type qu'il y aura à l'intérieur. Par contre, si on lui met une string, il vous dira que c'est une liste de strings. Ce qui veut dire aussi que vous ne pouvez pas mettre autre chose que des strings dedans, contrairement à JavaScript. Là, il va vous dire attention, je m'attendais à un string parce que tous les autres éléments sont des strings, mais là, tu m'as mis un nombre. Et il vous dit ensuite, si vous voulez vraiment mettre plusieurs valeurs différentes dans un tableau, regardez du côté des custom types, union types, et vous pourrez faire ça comme ça. Il vous donne la doc pour aller voir directement ce qui se passe avec ça. Donc voilà, on a vraiment ce côté pédagogue du compilateur. Une syntaxe qu'on a avec les lises, c'est par exemple l'opérateur const qui permet d'ajouter un élément en début de tableau. Donc là, par exemple, je dis j'ajoute l'élément 3 au début de cette liste. Donc effectivement, on a une liste juste avec le 3 dedans. Les objets, ça s'appelle des dicts en elm. On utilise aussi les crochets. La syntaxe, c'est un peu différente. Là, par exemple, on va dire mon username, c'est Jordan. Et mon password, c'est... En vrai, je suis un peu sécurisé. Et là, du coup, on voit qu'il nous a créé une structure dont le type, c'est une structure qui a un password qui est une string et un username qui est une string. Les objets sont aussi fortement typés. Tout est fortement typé. Souvent, dans notre code, on va mettre ces annotations de type. Sauf que c'est pas très pratique de copier ça à chaque fois. Donc, on peut créer ce qu'on appelle des types alias qui permettent de dire bah tiens, mon type alias user, c'est exactement ça. C'est un password et un username. Quand vous faites ça, ça vous permet d'avoir une fonction constructeur qui s'appelle user qui, comme on le voit, est une fonction qui va prendre une string en argument, le password, une deuxième string, l'username, et retourner un user. Donc là, on peut faire user, password, et on aura effectivement notre utilisateur qui aura ces éléments-là. On l'utilisera tout à l'heure. Donc ça, c'est bien, ça permet de créer des types un peu custom, rien de bouleversant. Par contre, là où elle est vraiment très bien, c'est qu'on peut créer des types vraiment custom, ça s'appelle des custom types. On va prendre un exemple précis. Imaginons que vous alliez chercher une chaîne de caractères sur un serveur. En JavaScript, vous auriez sûrement quelque chose comme une variable qui contient mystring, qui au début vaut null ou undefined, un booléen qui dirait est-ce que c'est en train de charger, et un autre qui dirait est-ce que c'est en erreur. Mais au final, on se retrouvera avec trois variables ou une autre modélisation, mais plusieurs éléments pour au final dire la même chose. Enfin, pour représenter un seul concept, une string qui doit être récupérée sur le serveur. Donc en L, on ne ferait pas comme ça. On créerait un type qui représenterait exactement ce qu'on veut dire. C'est-à-dire qu'on dirait bah tiens, ma string distante, c'est soit quelque chose qui n'est pas chargé, soit c'est quelque chose qui est en train de charger, soit c'est quelque chose qui est chargé, et dans ce cas, elle contient une string, donc elle va prendre un argument, soit c'est quelque chose qui est en erreur et qui contient un code d'erreur et un message d'erreur. Donc là, on a créé un type custom et on peut dire bah ma string, elle n'est pas chargée. ou on peut dire ma string, elle est chargée et elle contient hello. Ou on peut dire bah c'est en erreur. Code 400, bad request, par exemple. Donc voilà, on a vraiment un type qui va coller directement à ce qu'on veut représenter. et surtout ça permet d'éviter un peu des problèmes de conception où on se retrouverait par exemple avec un isLoading qui est égal à true et un isOnError qui est égal à true, ce qui n'est pas logique parce qu'en fait s'il y a une erreur, on n'est plus en train de la charger. Et en plus, on aurait ma string qui vaut hello. Donc en fait, on aura un modèle totalement incohérent qui est impossible à représenter nous avec notre type custom. Donc voilà au niveau des custom types. Les booléens, on les a vus vite fait, on a true, false. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Les tuples, on peut définir une liste de valeurs. Par exemple, on va dire, on a trois, on a une string hello. Et voilà, c'est juste une liste de deux valeurs dont la première est un nombre, la deuxième est un string. J'aurais pu créer un autre type avec trois trucs. Donc voilà, ça c'est les tuples. on n'a pas vu null. Ah, il n'y a pas de null. Undefined peut-être. Non, non plus. On n'a ni null ni undefined en fait en Elm. Et ça, c'est sûrement 80% des erreurs en JavaScript. Je pense donc en Elm, on les évite parce qu'en Elm, on n'a pas null, on n'a pas undefined, on a nothing. Ils le renomment et ils sont malins. Mais si on regarde la signature de nothing, on voit que c'est un type un peu bizarre qui s'appelle maybe de quelque chose. En fait, nothing, ça fait partie d'un custom type. Un custom type, ce qui est défini comme ça, donc maybe de quelque chose, c'est soit quelque chose, soit rien. Et en fait, du coup, à chaque fois qu'on a une valeur qui peut être nulle, on va devoir la déclarer comme un maybe de quelque chose, par exemple, un maybe de string. et du coup, elle vaudra soit juste votre string, soit elle vaudra nothing. L'avantage, c'est que le compilateur, du coup, il est au courant et il va vous forcer à gérer ce cas. À chaque fois que vous aurez un maybe, il vous dira attention mon coco, si c'est égal à nothing, qu'est-ce que tu fais ? Et vous, vous direz, si c'est égal à nothing, tu fais un fallback là-dessus. Enfin voilà, c'est vraiment tout ça qui vous permet d'éviter les erreurs au runtime. Donc c'est vraiment très puissant. Alors, il reste deux petites syntaxes que je ne peux pas vous montrer sur Ripple, ce n'est pas trop pratique. Les blocs let in qui vous permettent de déclarer des variables pour les utiliser ensuite dans l'expression, ça permet de découpler un peu ces expressions. Donc là, on va déclarer 24 et 16 et on va les utiliser après dans le bloc in. et un peu plus compliqué à saisir, en Helm, on a l'équivalent du switch qui s'appelle case-off et qui en fait fait du pattern matching. Pour ceux qui ne connaissent pas le pattern matching, en fait, on va prendre donc une valeur, ici myNumber qui serait un nombre et on va essayer de lui faire correspondre des patterns. Par exemple, là on dit est-ce que la valeur de myNumber ça correspond au pattern 0, donc la valeur 0. On dit si c'est le cas tu retournes 0 en chaîne de caractère. 6 égale à 1, dans ce cas tu retournes 1. Et là on met une variable donc il va pattern matcher et comme c'est une variable forcément ça correspond à une valeur. Donc il va dire ok, toutes les autres valeurs si myNumber vaut une autre valeur je vais la mettre là-dedans et c'est cette branche qui va être explorée. Donc là par exemple si dans myNumber on a 3, ici le 3 il va être pattern matché avec une variable donc forcément ça correspond et du coup il affichera ni 0 ni 1. Et là si on utilisait other il vaudrait 3. Alors sur les valeurs c'est pas très utile ça se comporte exactement comme un switch mais on peut aussi l'utiliser sur des custom types. Par exemple si on a un maybe de string comme on avait tout à l'heure on pourrait dire si ça vaut juste quelque chose donc s'il y a une valeur j'aimerais que tu mettes la valeur dans cette variable et du coup on peut utiliser la variable derrière. Et par contre en cas de nothing du coup je donne une valeur par défaut. On peut le faire aussi sur les tableaux donc ici on a une liste par exemple on va dire soit c'est une liste vide donc dans ce cas on va dire il n'y a aucune valeur dans cette liste soit on dit c'est une liste qui a au moins un élément qui sera dans head et tail contiendra toutes les autres valeurs sous forme de liste. Donc voilà ça permet vraiment de faire un pattern de le comparer à la valeur et si ça correspond on va aller dans la branche et à chaque fois qu'on fait un case on est obligé de gérer tous les cas encore une fois. Alors je vais vous montrer un petit exemple d'application en elle donc un truc très simple qu'on va faire ensemble simplement un jeu de pile ou face donc ici on a un premier écran avec aucun jeu quand on clique ça lance une pièce il nous demande pile ou face on va dire pile et ouais super j'ai gagné si je rejoue voilà par exemple j'ai perdu donc voilà on va refaire ça à nous pour l'instant ça ressemble à ça on a juste un premier écran il ne se passe rien quand on clique alors regardez-vous un peu le code alors on a un fichier index.html qui est très très simple la partie importante se trouve ici on a un élément div qui va être remplacé par notre application elm et ici on importe le fichier compilé donc de javascript et on va dire notre module main on le verra tout à l'heure j'aimerais qu'il s'initialise sur cet élément donc l'élément root et donc elm va prendre le contrôle de cet élément et le remplacer par le résultat de votre code alors le code elm il est ici alors on voit plusieurs choses déjà on déclare un module chaque fichier est un module en elle donc on déclare comme un module et on expose différents champs pour l'extérieur bon c'est pas très important pour l'instant et ensuite on importe d'autres modules pour nous aider dans le développement donc là un truc qui permet a priori de faire du html un truc qui va permettre de gérer un peu le navigateur et un truc pour les attributs html ensuite on a un programme qui est un peu c'est un peu abstrait on verra tout à l'heure à quoi ça correspond et on voit au dessus qu'on déclare le type de notre variable c'est pas obligatoire ça marche récent mais c'est assez utile parce que ça permet à la fois de penser son modèle avant de l'écrire et aussi de faire en sorte que le compilateur puisse checker ce que vous dites par exemple si vous avez fait une erreur ça va le remarquer directement donc on voit d'autres fonctions ici par exemple ici on a une fonction init enfin non une valeur init qui retourne un tuple enfin voilà et on voit tout en bas en fait du html du html en elm c'est juste du elm c'est juste des fonctions elm qu'on va appeler avec deux paramètres le premier paramètre c'est une liste qui contient les attributs donc là il n'y en a pas les attributs au sens html du terme donc une classe un id autre chose et une deuxième liste qui contient les éléments enfants donc là ce qu'on dit c'est qu'on a une div qui n'a aucune propriété aucun attribut et qui par contre a un enfant qui est un bouton le bouton qu'on déclare juste en bas avec la fonction button qui elle prend aussi deux arguments le premier argument c'est une liste d'attributs donc là on dit juste qu'on ajoute des classes sur ce bouton et un texte enfin l'enfant c'est un autre texte qui contient juste start a new game alors revenons un peu sur le programme en fait à force de faire des applications web en elm ils se sont rendus compte qu'ils utilisaient toujours le même pattern et du coup ils ont décidé de le standardiser sous le nom de la elm architecture alors la elm architecture qu'est-ce que c'est ? et bien c'est exactement ce que je vous ai présenté tout à l'heure avec Redux et le flux de données unidirectionnel c'est qu'on a un modèle qui contient tout le modèle de notre application ce modèle va être envoyé à une fonction de vue qui va prendre ce modèle et générer le html qui correspond ce html il est de type html message ce qui veut dire qu'il peut envoyer des messages ces messages on va les typer ici le type ça sera message et ces messages sont envoyés au runtime elm qui lui va les récupérer les envoyer à une deuxième fonction une fonction d'update cette fonction d'update va prendre un message l'ancien modèle et retourner le nouveau modèle donc une fois qu'on a passé l'update on a notre nouveau modèle ce modèle qui est envoyé à la vue qui du coup va générer le html qui va pouvoir générer des messages etc donc voilà on est vraiment dans un type vraiment très proche de Redux et pour cause celui qui a créé Redux il s'est inspiré de elm à la base donc voilà si on regarde dans le code ici le programme qu'on déclare c'est simplement tous ces éléments que je viens de vous expliquer on a une fonction init qui permet de générer un modèle initial donc le premier modèle de notre application on a la fonction de vue qui est déclarée ici qui prend comme je vous le disais un modèle et qui retourne du html on a notre fonction d'update qui va prendre le message le modèle et retourner un modèle et autre chose on verra tout à l'heure ce que c'est que cette commande et on a les subscriptions ça ça permet d'écouter javascript mais on en parlera plus tard alors là ce qu'on aimerait faire c'est rajouter ce second écran que pour l'instant on n'a pas du tout dont ce qu'il nous faut en fait c'est créer un nouvel état dans notre application pour l'instant notre modèle c'est juste un type custom qui a qu'une seule valeur possible no game pour dire qu'il n'y a pas de jeu en cours donc on va rajouter une nouvelle valeur on va dire c'est soit un no game soit un game de quelque chose et quelque chose en fait à ce moment là quand on aura un game on aura déjà lancé la pièce donc en fait il va falloir qu'on ait une valeur de pièce donc ce modèle là il contiendra une valeur de pièce ici la valeur de pièce on va définir ce que c'est on dit c'est soit pile soit face vous voyez au lieu de mettre un booléen qui dirait par exemple est-ce que c'est face qui ne représenterait pas vraiment ce qu'on veut dire on va créer un type custom pour remplacer ce booléen qui n'a pas trop de valeur et on va dire directement c'est pile ou c'est face donc voilà on a créé notre nouveau modèle maintenant il faut l'afficher donc au moment de la vue on va dire suivant le modèle je veux afficher quelque chose ou autre chose donc on va dire suivant mon modèle case of model si c'est un no game on va afficher ce qu'on a affiché jusqu'à maintenant c'est à dire juste le bouton et sinon si c'est un game avec une valeur de pièce dans ce cas on va afficher la vue j'ai un peu triché je tape très vite attention donc là on a juste créé une div avec un paragraphe dedans qui contient le texte la question et deux boutons qui permettent de voter pile ou face alors si on regarde ici il ne se passe rien parce qu'on n'a pas changé notre modèle notre modèle c'est toujours un no game par contre si là au moment d'initialiser on lui dit c'est un game du coup de disons face du coup en actualisant ou pas qu'est-ce que j'ai fait si c'est censé je pense qu'il y a un petit souci non c'est très bizarre ah oui pardon il y avait un cache ça sera mieux sans le cache ok donc là effectivement on a le deuxième écran avec les deux boutons mais bon dans la vraie vie on commence avec un no game et il va donc falloir au moment où on clique sur ce premier bouton cliquer dessus et dire bah là j'aimerais que tu changes le modèle si vous vous rappelez l'architecture qu'on avait ça veut dire qu'il va falloir envoyer un message on regarde nos messages ici on avait juste un faux message qui disait bah il ne se passe rien et on va dire bah à la place j'aimerais que tu lances une pièce donc on crée un message qui veut dire lance une pièce et ce qu'il faut c'est qu'au moment où on clique sur ce bouton on envoie ce message donc tout simplement on va utiliser la fonction unclick qu'on importe du module html et on va lui dire bah au moment où tu cliques t'envoies un message flipcoin et si on regarde ici au moment où on clique il ne se passe rien parce qu'on n'a pas géré le message par contre si on regarde notre historique on a bien envoyé des messages donc voilà on va traiter ce message maintenant ici dans notre fonction d'update il faut donc qu'on décide ce qu'on fait en fonction du message on va dire si mon message c'est un flipcoin du coup ce que j'aimerais c'est avoir un game un game qui doit contenir une valeur de pièce donc on va lui mettre heads par exemple et effectivement maintenant quand on clique on arrive bien sur le second écran on voit qu'on a un message généré et on voit que derrière le modèle a été modifié en game heads sauf qu'en réalité on n'aimerait pas que ça soit face tout le temps parce que ça serait un peu facile à jouer donc on a besoin d'une valeur aléatoire alors petit problème en elm on n'est pas capable de générer des valeurs aléatoires puisque tout est censé être déterminé donc en fait on ne peut pas générer de valeur aléatoire parce que ça voudrait dire qu'une fonction appelée avec les mêmes paramètres retournerait une valeur différente ce qui n'est pas vraiment imaginable en elm sinon on perd un peu de sécurité donc en elm on va utiliser ce qu'on appelle les commandes les commandes c'est un mécanisme à côté qui permet de dire tiens ma fonction d'update elle va envoyer une commande c'est à dire qu'elle va donner un ordre un peu à elm pour lui dire de faire quelque chose elle va lui donner une recette pour générer une valeur cette recette donc elle est envoyée au runtime et si vous regardez bien le type de commande c'est commande de message donc en fait on va aussi donner un message pour que elm nous recontacte derrière donc une commande c'est un ordre qu'on va donner à elm on va lui dire tiens j'aurais besoin que tu me génères un truc comme ça et une fois que tu l'as généré mets-le dans le message que je te donne et du coup elm va nous rappeler à travers ce message une fois qu'il a généré la valeur alors pour un exemple un peu plus concret ici on aimerait générer une valeur de pièce donc on va créer ce qu'on appelle un générateur d'état de pièces donc un truc de type générateur qui va générer une pièce aléatoire mais en fait le générateur c'est juste une recette on dit juste à elm tiens pour avoir une valeur de pièce aléatoire il faut que tu lances une pièce et que tu regardes la valeur et du coup elm il va dire ok c'est cool je vais le faire et puis je vais te renvoyer la valeur et du coup elm il lance la pièce c'est pas vous et il vous retourne la valeur donc du coup tout ce qui est tout ce qui est pas déterministe ça sera fait en dehors de votre programme alors ici on va donc créer ce générateur on va l'appeler random coin et on va dire c'est un générateur donc on utilise le module random pour ça que j'importe c'est un générateur qui va générer directement un truc de type coin state on va pas générer un booléen pour essayer de pour dire si c'est pile ou c'est face mais on va directement générer ce qu'on veut générer et donc pour ça on va juste dire que c'est un truc qui va uniformément enfin qu'il y aura des probabilités uniformes sur les éléments qu'on veut et on va lui dire tu me génères quelque chose entre heads et types ça ça compile pas parce que l'API est un peu différente pour cette fonction en fait si vous regardez cet appel de fonction si vous faites ça qu'est-ce qu'il se passe ? bah là vous demandez de générer une valeur aléatoire mais dans une liste vide donc en fait il n'y a aucune valeur à générer donc elm il se retrouverait face à un dilemme potentiellement une erreur comme on n'a pas de nul ou autre chose on peut pas le faire donc ce qu'ils ont dit c'est qu'on a besoin d'une liste non vide et une liste non vide au final c'est un élément plus une liste d'éléments donc là comme ça elm a la certitude qu'on a au moins une valeur la première et on donne la liste des autres valeurs donc on pourra toujours générer une valeur donc voilà petite astuce et là voilà en une ligne on a appris à elm comment générer une valeur aléatoire on l'a pas généré il faut bien voir la différence c'est une recette alors ici maintenant on n'a plus qu'à lui dire au lieu de dire qu'on a aucune commande on va juste lui dire j'aimerais que tu me génères une pièce aléatoire c'est tout sauf que une fois qu'il l'a généré il va devoir vous la retourner donc il va falloir un message pour ça et on va dire tiens on va créer un deuxième message qui s'appelle j'ai lancé la pièce qui contient la valeur de pièce et on va la donner à elm au passage donc là ce qu'on lui dit c'est génère moi une pièce aléatoire et une fois que t'as fini retourne-la moi dans ce message si on regarde le compilateur il compile pas il nous dit attention dans ton update t'as un case of mais tu gères pas tous les cas effectivement si on regarde le update on gère le flipcoin mais on gère pas le nouveau message donc on va le gérer on va dire ok tu m'as généré une valeur de pièce du coup mon modèle c'est game avec cette valeur et est-ce que j'ai besoin de générer quelque chose ? non là on a tout ce qu'il nous faut donc commande.m alors ici du coup on avait pas vraiment un game donc on peut rester sur un no game il n'y a pas de soucis et si on regarde ça compile donc ça marche et effectivement quand on clique on a été sur le second écran et si on regarde l'historique on a généré pardon on a généré une valeur aléatoire ici c'est face c'est très pratique pour tricher si vous voulez le débugger alors ok maintenant il nous faut le dernier écran celui qui nous dit est-ce qu'on est un complet loser ou est-ce qu'on a gagné donc ça veut dire que quand on va cliquer sur ces boutons il faut qu'il se passe quelque chose on va commencer par créer la troisième vue et on va dire j'ai un troisième état qui est un écran de résultats donc un résultat et du coup on a un game state dedans encore une fois on met pas de boulet on met directement un type qui représente ce qu'on veut et on va dire qu'un game state c'est soit une victoire soit une défaite donc on est vraiment tout proche du métier ça permet de faire des appels de fonctions avec des valeurs qui ont du sens plutôt que de faire true, true, false, false c'est assez pratique donc voilà on va juste pour tester mettre un résultat directement ici en disant tiens j'ai gagné et si on regarde évidemment ça compile pas parce qu'on n'a pas géré le résultat dans l'affichage de la vue donc si on revient sur la vue ici on va devoir gérer le cas du résultat attention je tape encore très vite d'ailleurs je l'avais appelé state donc là ce qu'on dit c'est que on regarde le résultat si l'état c'est une victoire dans ce cas je mets un message de succès sinon je mets un message d'erreur on met ça dans une variable résult et ensuite on affiche juste ce résultat et on réaffiche le bouton pour redémarrer la partie tout simplement du coup si on regarde bah non du coup il faut juste que j'actualise voilà on arrive directement sur l'écran de résultat parce qu'on a initialisé notre modèle sur l'écran de résultat mais en vrai c'est pas le cas donc on va le remettre sur un no game et il faut que quand on clique ici il se passe quelque chose ce qui veut dire message donc on va créer un message on va dire bah le joueur il fait un pari donc un player bet il parie sur quoi il parie sur une valeur de pièce donc ça va contenir une valeur de pièce si on regarde le compilateur il compile pas parce qu'on n'a pas géré ce nouveau message donc on va le gérer et bah là on va dire si son pari si notre modèle donc le résultat pardon c'est égal donc si le modèle c'est égal à son pari dans ce cas c'est une victoire sinon c'est une défaite et on met ça dans le modèle donc dans un résultat et on n'a pas besoin de générer quelque chose donc on va retourner un commande.node ça ça marche à une exception près c'est que notre modèle c'est pas vraiment win ou loss c'est un game de win ou un game de loss c'est soit pardon c'est un game add ou c'est un game tails c'est pas juste add et tails donc ce qu'il faut faire c'est juste draper le pari dans un game aussi pour pouvoir les comparer et là on a tout ce qu'il nous faut maintenant il ne reste plus qu'à déclencher ce message au moment où on clique sur les boutons donc ici on a le bouton pour parier sur face donc on va dire quand on clique dessus j'aimerais que tu envoies un pari sur add et en dessous j'aimerais que tu paries sur tails et ça compile donc c'est censé marcher et effectivement ça marche voilà donc c'est un peu comme ça ce petit workflow de développement en elm c'est un peu donc on ajoute des éléments on ajoute des features et le compilateur va vous guider jusqu'au moment où ça va compiler et où ça va marcher donc c'est plutôt cool notamment si vous travaillez sur des side projects le soir c'est vraiment appréciable de ne pas avoir à réfléchir c'est plutôt cool alors on a plus énormément de temps donc on va regarder un peu ce qu'il nous reste à voir comment on communique avec javascript rappelez-vous je vous avais parlé des subscriptions en disant que c'est une façon d'écouter javascript effectivement en fait subscription ça va être une fonction qui va retourner tout ce qu'on veut écouter de la part de javascript donc ça fonctionne sous forme de channel de communication par exemple on va déclarer un channel sur lequel javascript va pouvoir nous envoyer des messages ici il s'appelle username from local storage en vrai on pourrait le faire en elm mais c'était pour l'exemple donc là par exemple c'est un truc où on dit on reçoit une string de elm on la met dans un message et du coup on reçoit un message directement dans notre fonction d'update on appelle ça un port et ici dans la subscription on dit j'écoute le port username from local storage et du coup j'aimerais que tu me mettes ça dans un message qui s'appelle resaved username from local storage donc du coup dans mon update je peux gérer le cas où je reçois un message de javascript à l'inverse on peut envoyer des messages à javascript grâce à des commandes donc là on dit juste je peux envoyer des strings à javascript donc je vais envoyer une valeur à javascript qui fait ce qu'il veut avec comment ça se fait côté javascript alors rappelez-vous on initie notre application avec elm.main.init derrière on reçoit un objet app qui contient notamment la liste des ports donc là on a par exemple register username to local storage on peut s'abonner sur ce port pour recevoir les messages et faire ce qu'on veut avec donc là on le met dans le local storage et à l'inverse on peut envoyer des messages sur les ports qui écoutent donc ici avec la fonction .sign donc c'est vraiment juste un système de messages entre les deux et ce qui est bien c'est que dès le moment où vous repassez en elm vous avez toutes les garanties que elm peut vous apporter sur la sécurité donc au maximum essayez de faire toute l'application en elm s'il y a vraiment des petits trucs qui doivent être faits en javascript vous pouvez le faire mais essayez de rester le moins possible côté javascript parce que c'est là que les erreurs se produisent au niveau des tests on n'a pas 36 000 solutions on a une solution qui est utilisée par tout le monde qui marche super bien et du coup les tests en elm c'est vraiment hyper facile à faire parce que déjà vous n'avez pas à tester les cas limites genre null et undefined qui représentent je pense 60% de mes tests d'habitude et vous pouvez directement tester les valeurs comme votre vue c'est une valeur vous pouvez directement faire de l'égalité entre des vues pour tester votre HTML tester une fonction c'est juste lui donner des arguments et tester le retour puisqu'une fonction est immutable et n'a pas d'effet secondaire vous pouvez vraiment tester très facilement je vous ai mis quelques liens donc le site officiel avec un guide qui est vraiment très bien fait qui vous prend étape par étape pour apprendre le langage le discours qui est un peu le lieu le forum où discutent beaucoup les gens sur elm il y a un slack aussi où les gens sont très amicaux et n'hésitent pas à passer du temps à vous aider des talks qui sont absolument formidables donc un de Evans Appliki qui est le créateur du langage qui s'appelle The Life of a File où il vous explique comment en fait scaler une application elm en partant du principe qu'en fait tant que ça marche gardez tout dans un fichier en elm c'est pas vraiment un problème contrairement à javascript enfin il vous l'expliquera mieux que moi parce que j'ai pas vraiment le temps ici mais c'est un talk très intéressant et surtout un talk qui s'applique mais vraiment dans tous les langages quel que soit le langage que vous faites n'hésitez pas à aller voir ce talk il est vraiment très enrichissant il s'appelle Rendre impossible les états impossibles et ça correspond un peu à ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le random.uniform c'est réfléchir sur son modèle pour en fait limiter le nombre de cas impossibles pour éviter de pouvoir même les représenter dans votre application et du coup c'est un talk vraiment très intéressant je vous encourage à aller voir du coup je vous remercie et puis si vous avez des questions c'est le moment lancez-vous merci 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 merci